Pourquoi avons-nous des écoulements de sang dans les yeux ? Les écoulements de sang dans les yeux sont le résultat d'un trop gros effort de notre cœur. Ils sont souvent le résultat d'un coup qui nous a réprimés ou qui nous a affectés de l'intérieur. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi certaines personnes souffrent fréquemment d'écoulements de sang dans les yeux comment elles peuvent les prévenir naturellement. Il est possible que vous ayez eu un écoulement de sang dans les yeux et que cela ait disparu au bout de quelques jours, mais certaines personnes en souffrent fréquemment. Les écoulements de sang et le cœur Les hémorragies des yeux peuvent avoir un lien avec le cœur, surtout si elles surviennent toujours au niveau de l'œil gauche. Ce n'est pas grave mais il faut en tenir compte car cela reflète un effort trop important que le cœur a dû faire face à une situation difficile. Cela peut être à la suite d'une dispute, d'un exercice violent, etc. Ainsi, à chaque fois que cela arrive, nous devons nous demander ce qu'il s'est passé lors des jours précédents. Nous ne savons pas toujours d'où elles viennent car souvent, les hémorragies sont le fruit d'un coup que nous avons réprimé et qui nous a affectés intérieurement. Souvent, les personnes qui souffrent d'hémorragies sont des personnes sereines et pacifiques en apparence, mais qui souffrent de situations difficiles en silence. A propos du cœur Le cœur est un organe vital qui, comme le reste du corps, a des émotions et des souffrances. Selon la médecine chinoise traditionnelle, les heures pour régénérer les fonctions se trouvent entre 11h du matin et 13h. C'est une plage horaire durant laquelle, si nous avons des risques de souffrir de problèmes cardiaques, nous ne devrions pas faire de gros efforts. De plus, même si cela semble symbolique, le cœur est également lié à l'amour et aux relations de couple et de famille. Il subit donc l'impact de tous les traumatismes que nous vivons, du décès d'un proche à la rupture amoureuse. Prévention des écoulements de sang dans les yeux Si l'on veut prévenir les écoulements de sang dans les yeux, il faut prendre soin de sa fonction cardiaque. Ces remèdes peuvent être appliqués uniquement si l'on ne souffre pas de maladies cardiaques. Ou bien si l'on ne prend pas de traitement médical, auquel cas il faudra d'abord demander l'avis d'un médecin. Voici quelques conseils pour prendre soin de la santé du cœur. Dormez toujours sur le dos ou sur le côté droit. Évitez de dormir sur le côté gauche car c'est une position qui comprime le cœur. Votre alimentation doit être végétarienne dans la mesure du possible. Car ce sont les meilleurs aliments pour le cœur. Les plus nuisibles sont la viande rouge, la charcuterie, les graisses saturées, le sel, les boissons gazeuses etc. Évitez les mauvaises habitudes excitantes comme le tabac ou l'alcool. Tenez compte de l'influence des émotions négatives comme la haine, qui ont une influence sur la santé cardiaque. Vous pouvez vous aider de thérapie comme l'homéopathie ou bien les fleurs de Bac. Les douches froides sont très saines. Vous pouvez alterner entre eau froide et eau chaudée, de manière graduelle, aller vers le froid. Dessinez un parcours sur votre corps et mouillez la zone du cœur en dernier. La cure à l'aubépine blanche Si vous avez peur de souffrir d'une hémorragie oculaire, car vous avez déjà ressenti les sensations qui la précèdent ou parce que vous avez vécu quelque chose qui la provoque, vous pouvez faire une cure d'aubépine blanche pendant cinq jours. Cette plante médicinale a des propriétés vasodilatatrices, aide le cœur à pomper le sang et détend notre système nerveux face aux situations de stress, entre autres. Ses vertus pour la santé coronaire sont connues et utilisées depuis l'Antiquité. De plus, elle améliore la circulation sanguine dans l'organisme en général. Ce qui permet de prévenir et de soigner les écoulements de sang dans les yeux. Pendant l'hémorragie, il est également possible de laver son visage à l'eau froide, toujours avec les yeux fermés, plusieurs fois par jour. Grâce à ce conseil simple, vous soulagerez votre vue et votre cœur.